Bonjour à tous, et bienvenue. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série de vidéos passionnantes sur une thématique délicate, le true crime. Si vous êtes amateurs de mystères criminels et d'enquêtes intrigantes, vous êtes au bon endroit, mais gardez à l'esprit que les sujets que nous allons discuter peuvent être perturbants. Avant de plonger dans l'histoire fascinante objet de la présente vidéo, nous tenons à vous avertir que les événements que nous allons relater sont d'une nature extrêmement sérieuse. Si vous avez une âme sensible ou si vous pensez ne pas avoir la maturité nécessaire pour traiter de tels sujets, nous vous recommandons de faire preuve de prudence avant de visionner cette vidéo. Nous tenons également à informer notre audience que des éléments sonores réalistes peuvent être utilisés pour vous immerger davantage dans ces récits. Si vous êtes sensible à de tels stimuli, prenez cela en considération. Maintenant, si vous êtes prêt à nous accompagner dans cette exploration, nous vous invitons à cliquer sur j'aime, à vous abonner à notre chaîne, et à visiter notre site internet pour plus de contenus exclusifs. Pour ceux qui souhaitent soutenir notre travail, nous apprécions votre générosité. Vous pouvez aussi ajouter des commentaires. Et maintenant, sans plus tarder, êtes-vous prêt à plonger dans cette vidéo passionnante ? Démarrons. Pour ce second épisode je voudrais voir avec vous le cas d'Anna Welty, une véritable menthe religieuse dont la soif d'argent était sans limite. Anna était une femme qu'il ne faisait pas bon rencontrer et encore moins avoir une relation avec elle, à moins de vouloir manger rapidement les herbes par les racines. Elle était également connue sous différents noms, notamment, Judy Buenoano, Judy Aguedir, Judy Amaurice. Et pour la suite je la désignerai plus simplement par le prénom Anna. En raison des faits criminels dont elle est l'auteur elle a été surnommée la veuve noire par le procureur de Pensacola Russell Edgar, celui-ci précisant, je l'ai comparée à une veuve noire qui se nourrissait de ses mâles et de ses petits. Il semble que le motif soit une cupidité tordue. Nous allons voir cette terrible et passionnante histoire en la divisant en plusieurs parties distinctes. Première partie, l'enfance et l'adolescence d'Anna. Anna est née le 4 avril 1943 dans un petit village situé dans l'état du Texas et répondant au nom de Kana. Il comportait 3127 habitants en 1910 puis 3022 lors du recensement de l'an 2000. Il a été nommé en hommage au dernier chef de la tribu des Comanches, Kana Parker, lequel est aussi considéré par certains comme étant le plus grand chef des Comanches. Anna est la fille de Jessie Otto-Helty et de son épouse Marie Luna Nortam. Disposant de frères et sœurs elle est la troisième enfant du couple. Peu de temps après sa naissance son père Jessie est envoyé en Europe combattre contre l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Affecté sur le front des combats il est blessé par un obus tiré par l'artillerie allemande. En raison de la gravité de ses blessures il est rapatrié aux USA et ne peut plus servir dans l'armée. Alors âgé de 35 ans il souffrira beaucoup de ses blessures pendant le restant de sa vie. A son retour de la guerre, la gestion du foyer familial s'avère difficile. Jessie est gênée quotidiennement par ses blessures. Marie est gravement malade, souffrant d'une tuberculose avancée. Tous deux sont dans un état les privant de la faculté de s'occuper sérieusement de leurs enfants. Marie décède en 1946. Lorsqu'elle sera plus grande Anna affirmera que sa mère était membre de la tribu Mesquite Apache, ce qui est d'autant plus faux que cette tribu n'a jamais existé. Elle affirmera également être l'arrière petite fille du chef Géronimo, ce qui n'a jamais été établi. Après la disparition de Marie son frère Albert Nortam engage une procédure en justice pour que Jessie perde la garde des enfants. Suite à la décision de justice qui retire à Jessie la garde des enfants ce qui reste de la famille explose littéralement. L'aîné par alarmée, un autre enfant est confié aux grands-parents, deux autres enfants sont placés dans un orphelinat, dont Anna. Anna va ensuite être placée dans la famille Pursley. Ceux-ci vont la nommer Julia Pursley puis Judy Pursley. Alors qu'elle était âgée de 5 ans Anna se retrouve nourrie au sein. Elle est victime de violences psychologiques et morales et d'abus sexuels. Anna se voit retirée de cette famille d'accueil pour faire l'objet de placements dans plusieurs autres familles dont certaines semblent également avoir été violentes envers elle. Sa situation semble pouvoir s'améliorer lorsque son oncle et sa tante Carl et Betty Nortam parviennent à obtenir sa garde. Malheureusement son oncle décède peu de temps après. Suite à ce décès c'est avec son père qu'Anna doit cohabiter. Celui-ci vivait sans le sou et partageait sa vie avec Billy Ima Jean-Martin dans une caravane à Roswell au Nouveau-Mexique. Anne se plaint d'avoir été maltraitée et frappée par sa belle-mère pendant cette période. Elle aurait été affamée, brûlée avec des cigarettes et contrainte de travailler comme une esclave. Ses actes sont contestés par le couple. Anna comparait devant le juge pour enfants mais la cause de cette comparaison fait l'objet de discussions. En effet pour les uns Anna aurait fait une fugue. Mais pour d'autres à 14 ans Anna aurait frappé son père et sa belle-mère et elle aurait ébouillanté deux de ses demi-frères avec de la graisse chaude. Ce qui l'aurait conduit à faire deux mois d'emprisonnement, notamment avec des prostituées adultes. A noter que ces deux versions peuvent se cumuler et non s'exclure et qu'entre les deux versions c'est la seconde qui est le plus souvent évoquée. Toujours est-il qu'Anna comparait devant le juge pour enfants. Celui-ci lui propose de retourner chez son père ou d'aller dans un pensionnat pour jeunes filles situées à Albuquerque au Nouveau-Mexique. Elle opte pour la seconde proposition. Anna suit des études à la footy high school à Albuquerque où elle obtient son diplôme. Elle a 16 ans en 1959. Elle parvient à décrocher un poste d'aide soignante au Eastern Medical Center à Roswell en 1960. Elle fait la connaissance d'Arthur le roi Schluse, qui officie comme sergent dans l'armée de l'ère américaine. Une relation s'engage, à tel point qu'elle se présente à tous comme étant Anna Schluse et elle tombe enceinte. La liaison toutefois ne dure pas. Le couple se sépare. Le 30 mars 1961 elle donne naissance à Michael, enfant illégitime qui présentera des troubles du comportement et un faible quotient intellectuel. Elle s'engage alors sur ses 18 ans et vit seule avec son enfant. Elle n'aimera pas Michael, voyant à lui un véritable boulet. Son attitude envers lui empirera année après année. Seconde partie, James Gaudir Anna rencontre James Gaudir, qui exerce la profession de sergent de l'armée de l'ère, tout comme Arthur le roi Schluse. Le mariage est célébré le 21 janvier 1962. James adopte Michael. Le couple va avoir des enfants, James Junior en 1966 et Kimberly en 1967. Il quitte Roswell pour Orlando suite à une mutation de James qui doit exercer sur la base militaire située près du McCoy Jetport, devenu depuis l'aéroport international d'Orlando. Anna ouvre en 1968 sa première entreprise, une garderie pour enfants à Conway à Cra-Orlando. Elle désigne son époux comme copropriétaire, lequel lui a apporté un soutien financier pour ce projet. En 1970, pendant le mois d'avril, une amie, Debra Sims, s'installe chez eux. En mai, James est contraint de partir en mission au Vietnam. Anna se met alors à tromper James. Elle a des relations physiques avec différentes personnes. Celui qu'elle voit le plus fréquemment est Robert Crawford. En mai 1971, James revient de sa mission au Vietnam. Sur le ton de la plaisanterie, elle déclare à son amie Connie Lamquel va l'empoisonner avec de l'arsenic. Précisant que ce produit présente l'intérêt de ne pas être détectable avec une simple autopsie. Alors que James était revenu du Vietnam en bonne santé, Debra Sims constate que son état décline, celui-ci souffrant désormais notamment de fréquents malaises et d'hallucinations. Le 12 septembre 1971, James est admis à l'hôpital naval américain d'Orlando. Il est constaté que son foie est nécrosé. Il décède le 16 septembre, la cause de la nécrose n'est pas identifiée. Suite à ce décès, Anna va toucher 33 284 dollars de 3 assurances-vie et 32 642 dollars d'indemnité de l'armée. Anna demande à son amant Robert Crawford d'assister au funérail. Elle lui affirme que James était tombé dans la drogue lorsqu'il était au Vietnam et que l'usage de substituts fournis par l'armée serait à l'origine de son décès. A une de ses amies répondant au nom de Marie Owens, elle soutient que James est mort en raison d'un virus contracté au Vietnam. Alors que cette Marie envisageait de divorcer, Anna lui conseillera plutôt d'empoisonner son mari avec de l'arsenic après lui avoir fait contracter une assurance sur la vie. Vers la fin de l'année 1971, le domicile d'Anna subit un incendie. Elle obtient 90 000 dollars de l'assurance en dédommagement. Troisième partie, Bobby Joe Morris. Véritable veuve joyeuse, Anna ne cesse de sortir après le décès de James. Accompagnée de Connie, elle rencontre Bobby Joe Morris, un homme d'affaires vivant à Pensacola. Alors âgé de 33 ans, il présente un penchant prononcé pour l'alcool. C'est tout d'abord Connie qui entame une liaison avec lui. Elle préfère ensuite s'effacer lorsqu'elle s'aperçoit qu'Anna est également intéressée. Anna commence à écarter son fils Michael de sa vie, l'inscrivant dans des camps de vacances et dans des centres pour enfants présentant un handicap. Elle parvient même à obtenir un placement momentané dans une famille d'accueil. En 1977, Anna rejoint Bobby et ses enfants à Trinidad dans le Colorado, où il a déménagé. Peu de temps avant ce déménagement, la maison d'Anna est ravagée par un incendie. Anna perçoit une indemnisation de l'assurance. À Trinidad, le couple s'entend très mal. Anna avoue à la mère de Bobby avoir tué James mais indique un faux motif en affirmant qu'elle avait agi ainsi car James aurait violé une petite fille de 13 ans. Le 8 novembre 1977, Anna fait souscrire à Bobby une assurance vie. Le 4 janvier 1978, Bobby tombe malade. Il présente des symptômes similaires à ceux de James, avec des évanouissements et des hallucinations. Il s'écroule notamment à table pendant le dîner. Il est hospitalisé puis autorisé à rentrer chez lui. Le 6 janvier 1978, il s'effondre de nouveau, transporté à l'hôpital, il décédera le 21 janvier. Les médecins de l'hôpital de San Rafael concluront à une crise cardiaque et à une acidose métabolique. Anna touche alors trois assurances vie pour un montant de 23 697 dollars. Ce n'est pas tout, elle obtient aussi le remboursement du prêt de la maison, bien immobilier qu'elle s'empresse d'ailleurs de vendre. Elle part alors en Floride, à Pensacola. Le 3 mai 1978, elle procède au changement légal de son nom pour adopter le suivant, Judy Buenoano. Le nom de famille est une traduction espagnole incorrecte du mot de dire, qui était le nom de famille de son ancien mari James, ces deux termes signifiant bonne année. On ignore s'il faut y voir un curieux hommage à son défunt mari. Une nouvelle vie débute ainsi à Pensacola, où Anna ouvre un salon de beauté de luxe et embauche du personnel pour le faire fonctionner. Elle achète un superbe diamant et une cadilla. Quatrième partie, le mort dans le motel. En 1974 en Alabama, la police de Brouton, ville natale de Bobby, reçoit un appel téléphonique depuis une cabine téléphonique locale informant qu'un meurtre a été réalisé dans un motel. Sur place, les policiers découvrent le cadavre d'un homme de Floride dont la gorge a été tranchée et qui a reçu une balle dans la poitrine. Toutefois, la balle n'a pas été retrouvée et il n'y avait pas d'empreinte digitale. Sur son lit de mort, Bobby a affirmé avoir participé à ce meurtre avec Anna dans le but de détrousser cet homme. Cinquième partie, Gérald Dosset. Une aventure entre Anna et Gérald Dosset commence au début de l'année 1980 pour se clore par le décès de Gérald le 4 février 1980 dans l'état de Floride, à Fort Walton Beach. Là aussi, une assurance vie avait été souscrite, permettant à Anna de bénéficier d'une prime de 240 000 dollars suite au décès. Sixième partie, Michael. De son côté, Michael a grandi. En juin 1979, il parvient à intégrer l'armée. Il est basé en Géorgie. Il commence à présenter des signes de maladie. Les médecins militaires lui font subir toute une série d'examens. Il trouve des doses énormes d'arsenic et conclut à une intoxication accidentelle. Au bout de plusieurs mois, il perd l'usage de ses deux bras et de ses deux jambes. Il est appareillé à l'hôpital militaire avec des attelles de jambes en métal lourd, puis confié aux soins de sa mère. Le 12 mai 1980, soit le lendemain de la sortie de Michael de l'hôpital, Anna prend ses deux garçons, Michael et James Junior, avec elle pour aller à la pêche sur l'East River dans le comté de Santa Rosa en Floride, près de la ville de Milton qui constitue le siège de ce comté. Anna loue un canoë. Elle installe Michael à l'intérieur de celui-ci en attachant fermement son fauteuil roulant. Le canoë se retourne, laissant Michael prisonnier sous l'eau, tandis qu'Anna et James Junior parviennent à rejoindre la rive à la nage. Anna affirmera lors de sa déposition qu'un serpent se trouvait dans le canoë, lequel aurait chaviré en raison de la frayeur qu'ils ont ressenti à la vue de cet animal. Elle donnera ultérieurement trois autres versions. Ricky X, un pêcheur qui se trouvait à proximité, plonge pour sauver Michael, alors qu'Anna lui crie de ne pas le faire, son enfant étant probablement déjà mort. Alors que Michael est passé de vie à trépas, Anna demande à Ricky X une bière, qu'elle se met à boire tranquillement malgré le caractère dramatique du moment. Anna avouera à David Laquet, qui fut le petit ami de sa fille Kimberly, qu'elle a volontairement tué Michael dans le but d'obtenir l'argent de l'assurance vie. La mort de Michael permet à Anna de toucher 125 000 dollars de deux assurances vie et 20 000 dollars de l'armée. Anna commence à attirer l'attention sur elle, des experts en signature estimant que la signature de Michael semble avoir été imitée pour conclure les deux assurances vie, toutefois l'affaire en reste là. Septième partie, John Gentry Alors qu'elle est venue assister à un combat de lutte dans la boue dans une boîte de nuit de Pensacola en février 1981, Anna fait la connaissance de John Gentry. Âgé de 39 ans, celui-ci dirige une entreprise de papier peint. Lorsque John voit Anna pour la première fois, elle était accoudée au bar de cette boîte de nuit et elle était vêtue de noir. John se dit alors que psychologiquement cela doit en dire long sur elle. Malgré cela, il va la couvrir de cadeaux et lui offrir des croisières de luxe dans les Caraïbes. Après six mois de relation, Anna propose à John de venir habiter chez elle à Gulf Bree sur Whisper Pin Drive près de Pensacola. En octobre 1982, elle propose de conclure des assurances vie réciproques pour 50 000 dollars, qui vont être portées ensuite à 500 000 dollars. John accepte. Toutefois, suite à des reproches de John concernant le montant élevé de la prime à verser à l'assurance, Anna lui indique qu'elle va résilier cette assurance vie. En novembre 1982, John tombe malade. Il semble avoir un simple rhume. Anna, qui s'était présenté à lui en prétendant notamment avoir été chef des soins infirmiers dans un hôpital local, lui fait prendre des capsules qu'elle présente comme étant constituée de vitamine C. La santé de John décline alors fortement. Il reste 12 jours à l'hôpital. Les symptômes que présentait John cesse. Pourtant, Anna insiste lourdement pour qu'il reprenne de la vitamine C. Il s'exécute. Il retombe malade. Il décide alors d'aller à l'hôpital le 15 décembre 1982 et en revenant de celui-ci, il refuse de continuer à prendre la vitamine C. Anna est furieuse de cette dernière décision, allant jusqu'à lui affirmer qu'il devait doubler les doses. Le 24 juin 1983, Anna annonce à John être enceinte de lui. Elle organise une fête le lendemain pour célébrer cet événement. Il se retrouve au restaurant, les employés d'Anna sont ses invités. Anna et John viennent séparément, elle a insisté pour qu'il prenne son propre véhicule. Elle a réservé une place de parking à son attention. À la fin du repas, elle annonce à John qu'elle va prendre un dernier verre avec ses employés. Ils se retrouveront ensuite à la maison. John se rend à son véhicule stationné sur le parking du magasin Drifood. Il a passé une bonne soirée. Il a sans doute des étoiles dans les yeux. Il pense à l'enfant à naître. Il pense à la femme qu'il aime et grâce à laquelle il va devenir père. Il monte dans sa voiture. Il tourne la clé de contact. La voiture explose. Huitième partie, l'enquête. Contre toute attente, John n'est pas mort. Il est certes grièvement blessé mais ses organes vitaux n'ont pas été endommagés et ses jours ne sont pas en danger, comme les urgentistes s'en aperçoivent suite à son transport à l'hôpital. Immédiatement, l'affaire est considérée comme étant criminelle, l'explosion de la voiture étant le fruit d'une bombe. Le dossier est confié à l'inspecteur Ted Chamberlain. Celui-ci entend Anna. Elle affirme que John est un vendeur de drogue. La bombe selon ses déclarations ne peut avoir été placée que par la mafia. Diabolique, elle avait demandé à John de la conduire à un point de deal pour se procurer du cannabis pour elle et ses enfants. Cette présentation fallacieuse pouvait fonctionner si John mourait mais ayant survécu, il était en capacité de présenter les faits tels qu'ils se sont réellement passés. John explique aussi à l'inspecteur qu'il a été victime d'hallucinations et de malaises lorsque sa femme lui faisait suivre un traitement et que les symptômes ont disparu en stoppant le traitement, arrêt qui avait mécontenté sa femme. L'enquête révèle qu'en novembre 1982 lorsque John était malade, Anna avait affirmé à ses amis qu'il était en phase terminale. Ted Chamberlain n'a aucune confiance en la personne d'Anna. Il constate que l'assurance-vie qu'elle a fait signer à John n'a, contrairement aux dires d'Anna, pas été résiliée puisqu'elle continuait à verser les primes à l'insu de John. Cette assurance-vie devait permettre à Anna d'encaisser 500 000 dollars en cas de décès de John. L'inspecteur constate également qu'Anna a réservé une croisière sans John pour elle, ses deux enfants et l'employé qui gère sa boutique lorsqu'Anna n'est pas présente. Ted Chamberlain découvre également le sort funeste des anciens compagnons d'Anna et celui de son fils Michael. John remet à Ted Chamberlain les cachets à la vitamine C qu'il avait conservé. Le docteur Roger Marx, chimiste pour le FBI, découvre dans ceci de fortes doses de paraphormaldéhyde et d'arsenic, deux produits dont l'ingestion est toxique et peut causer la mort. Il s'avérera également que, contrairement à ses dires, Anna n'était pas enceinte et pour cause elle s'était faite ligaturer les trompes en 1975. C'est avec un mandat de perquisition que les policiers se rendent chez Anna le 27 juillet 1983. Dans la chambre de son fils James, il découvre la drogue et le matériel utilisé pour construire la bombe. Le paraphormaldéhyde aurait été retrouvé dans la boutique d'Anna, ce qu'une seule source affirme toutefois. La dynamite a été achetée à un vendeur situé dans l'Alabama, une douzaine d'échanges téléphoniques entre lui et Anna sont découverts. Anna et son fils James sont arrêtés et interrogés, malgré la perte de connaissance d'Anna lorsqu'elle apprend son arrestation et son transport à l'hôpital de Santa Rosa. Toutefois, ils sont relâchés dans la journée. Mais la machine judiciaire est lancée. Ted Chamberlain est à la manœuvre et ne lâche rien. La procédure pour tentative de meurtre sur John ne lui suffit pas. Il compte bien faire payer à Anna la totalité de ses méfaits. Il reçoit en cela un appui décisif de Russell Edgar, le procureur de Pensacola. C'est ainsi que les deux hommes s'attaquent également au dossier relatif à la mort de Michael. Ils apprennent que la police militaire persistait à penser qu'Anna avait volontairement fait chavirer le canoë. Cette hypothèse est explorée. Le 11 janvier 1984, Anna est mise en examen pour le meurtre de son fils Michael et pour escroquerie à l'assurance-vie. Elle est arrêtée dans la soirée puis libérée sous caution. Anna est désormais cernée de toutes parts. En janvier 1984, les corps de Bobby et de Michael sont exhumés. La même procédure est réalisée au mois de mars concernant le corps de James. En juin 1984, il est procédé à l'exhumation du corps de Gérald Dosset. Thomas Edgar, médecin légiste, procède à des examens toxicologiques sur les corps de Michael, James, Bobby et Gérald. Dans chaque corps, une présence massive d'arsenic est constatée, à tel point qu'en ce qui concerne Michael, il est alors estimé que la paraplégie qu'il a présentée pouvait résulter de cet empoisonnement. En effet, l'empoisonnement aurait amplifié une maladie dont Michael souffrait, atrophiant et paralysant ses membres progressivement. L'enquête a également fait ressortir le meurtre qu'Anna et Bobby pourrait avoir commis en 1974 à Brouton en Alabama. Neuvième partie, les procès. Le procès concernant le meurtre de Michael, le fils d'Anna, débute en mars 1984 dans le comté de Santa Rosa, en Floride. Le 31 mars 1984, elle est reconnue coupable de l'avoir noyée. Elle est condamnée le 6 juin de la même année à la perpétuité pour meurtre au premier degré sans possibilité de liberté conditionnelle. Concernant cette affaire, le procureur Russell Edgar déclarera « Ce n'était pas un accident, il était paralysé. Il avait 15 livres d'appareils orthopédiques aux jambes, sans gilet de sauvetage. Il a été emmené sur la rivière en canoë et mis à l'eau. » Toujours par rapport à cette affaire, l'inspecteur Ted Chamberlain déclarera « Une personne aussi cruelle a vraiment besoin d'obtenir ce qu'elle mérite. » Le procès concernant la tentative de meurtre de John débute le 16 octobre 1984 dans le comté d'Escalbia, en Floride. Elle seule est poursuivie, l'État ayant décidé de ne pas poursuivre son fils James Jr. Le 18 octobre 1984, Anna est reconnue coupable. Le 6 novembre 1984, elle est condamnée à 12 ans de prison supplémentaire. Le procès relatif au meurtre de son mari James débute le 22 octobre 1985 dans le comté d'Orange, en Californie. Le 1er novembre, ou le 10 novembre selon les sources, elle est reconnue coupable de meurtre au premier degré. Le 26 novembre, elle est condamnée à la peine capitale. Les autres dossiers n'ont pas fait l'objet d'un procès, ce qui peut s'expliquer par le fait qu'étant déjà condamnée à mort, le soin de préserver les fonds et le temps de la justice pouvait commander de ne pas engager d'autres poursuites. Au sujet du parcours d'Anna, l'inspecteur Ted Chamberlain déclarera « Elle est allée trop loin dans un meurtre. » Si elle avait laissé son dernier petit ami tranquille, elle aurait probablement pu échapper aux autres meurtres. Il ajoutera « Elle est le tueur le plus froid que j'ai jamais connu. » Malgré les différentes condamnations, Kimberly, la fille d'Anna, continue fermement à croire en l'innocence de sa mère. Elle déclarait à la société de presse que sa mère a fait beaucoup de bien à ses enfants, qu'elle travaillait beaucoup mais qu'elle prenait toujours du temps pour s'occuper d'eux. Dixième partie, après les procès Anna était défendue par James et Rebecca Johnson dans le cadre du procès relatif au meurtre de son mari James. La veille de sa condamnation à mort, Anna avait cédé contractuellement à ses avocats les droits résultants de divers supports ou événements relatifs à son histoire et à son procès, pour un montant plafond de 250 000 $, au titre du paiement des honoraires de ses avocats. Suite à son procès, en se fondant sur ce contrat, Anna reprochera à ses avocats de ne pas l'avoir défendu correctement et de s'être focalisé sur les gains qu'ils pouvaient obtenir en application des clauses contractuelles. Incarcérée au centre correctionnel de brevards à Pembrock pendant 13 années, Anna va se mettre à écrire pour Bornagen, un magazine chrétien, et elle enseignera la Bible à d'autres détenus. Anna n'a jamais admis aucun des meurtres. Elle tentera de faire annuler sa condamnation à la peine capitale, en vain. Le 26 mars 1998, elle est transférée à la prison d'État de Floride située à Stark, où se déroulent toutes les exécutions. Dans son édition du 27 mars 1998, CNN point comme rapporte que la Cour suprême de Floride a décidé à l'unanimité de ne pas retarder l'exécution prévue le lundi suivant. CNN ajoute que son avocat a déclaré travailler sur un appel fédéral. Le 29 mars 1998, son onzième et dernier appel est rejeté. Lawton Shield, gouverneur de l'État de Floride, signe alors l'arrêt de mort d'Anna. Onzième partie, l'exécution. Deux exécutions sur la chaise électrique ayant provoqué des incendies, les autorités de l'État de Floride ont été amenées à s'interroger sur l'opportunité de continuer à utiliser cette méthode d'exécution ou de lui préférer une alternative consistant en une injection létale. Le gouverneur de Floride, Lawton Shield, a finalement signé une loi pour poursuivre l'utilisation de la chaise électrique sauf si les tribunaux estimaient que cette disposition était inconstitutionnelle, ce qui ouvrirait alors la voie à une injection létale. Il se trouve que la Cour suprême de l'État de Floride puis un juge fédéral ont estimé que l'exécution par la chaise électrique était constitutionnelle. Le 30 mars 1998, des associations contre la peine de mort défilent dans les rues, tandis que d'autres personnes sont venues pour montrer leur désir qu'Anna soit exécutée. Ce jour correspond à celui de l'anniversaire de son fils Michael. A 7 heures du matin, Anna est installée sur la chaise électrique. A 7 heures 8, l'électrocution débute. Elle dure 38 secondes. A 7 heures 13, le décès d'Anna est constaté. Elle avait 54 ans. Anna a été la première femme exécutée en Floride depuis 1848 et la troisième aux États-Unis depuis le rétablissement de la peine de mort par la Cour suprême en 1976. Pour conclure, nous aimerions partager une réflexion importante tirée des événements que nous avons explorés aujourd'hui. L'histoire d'Anna nous rappelle que la méfiance et la vigilance sont des qualités cruciales dans notre vie quotidienne. Il est essentiel de faire preuve de discernement lorsque nous interagissons avec d'autres personnes, même dans des situations amoureuses, surtout face à des circonstances qui semblent inhabituelles ou trop belles pour être vraies. Que ce soit dans nos relations personnelles ou professionnelles, une dose saine de scepticisme peut parfois être notre meilleure protection. Faites attention à vous, soyez conscients de votre environnement, et ne négligez pas les signaux d'alarme. Si quelque chose semble trop risqué ou suspect, n'hésitez pas à demander de l'aide ou à reculer. Cette histoire, bien que sombre, nous offre l'opportunité d'apprendre et de grandir. Nous pouvons en profiter pour renforcer notre vigilance et encourager ceux qui nous entourent à faire de même. Ensemble, nous pouvons contribuer à créer des communautés plus sûres et mieux informées. Nous sommes souvent désarmés en amour, restez toutefois prudents et vigilants. Si vous avez des commentaires, des questions ou si vous souhaitez partager vos réflexions sur cette affaire, n'hésitez pas à le faire dans la section commentaires ci-dessous. Nous sommes toujours ravis d'entendre votre point de vue et de susciter des discussions enrichissantes. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'exprimer votre bonne appréciation en cliquant sur j'aime, en vous abonnant à notre chaîne pour ne manquer aucune future investigation, et en consultant notre site internet pour accéder à du contenu exclusif. Pour ceux qui souhaitent soutenir notre travail et nous aider à continuer à produire des vidéos de qualité, nous vous adressons un immense merci par avance. Chaque soutien compte. Nous vous remercions d'avoir consacré votre temps à visionner cette vidéo. A très bientôt pour de nouvelles vidéos extraordinaires. Restez attentifs, soyez prudents, et prenez soin de vous.